Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est aujourd'hui que je débute mes histoires de Noël sur ma chaîne YouTube. Alors, il y a plusieurs histoires de Noël des années précédentes que tu peux retrouver sur ma chaîne. Il y en a beaucoup. Mais pour l'année 2022, en voici une première. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse, créatrice d'un autre blog de maman. Et aujourd'hui, je vais te lire «Princesse Belzébute » de Eva Paventi et Lucille Lesoir aux éditions Les Malins. Donc, ça s'appelle «Princesse Belzébute, le drôle de Noël du Père Noël ». Tu es prêt? C'est parti! Alors, ici, on voit «Princesse Belzébute », du moins, je devine que c'est elle, avec ses petits yeux brillants et pétillants. Je m'appelle «Princesse Belzébute » et j'adore les festivités de Noël. Mon royaume n'est peut-être pas le plus grand, ni le plus majestueux, mais c'est certainement le mieux décoré de tous. C'est vrai que sa maison est bien décorée à «Princesse Belzébute ». Il y a des lumières, des guirlandes, une couronne, peut-être un peu comme chez toi. « Si mon royaume est si beau, c'est un peu à cause de lui. Lui, c'est mon frère et le meilleur inventeur espion de la Terre. Surtout, c'est le meilleur pour concrétiser toutes mes idées. » Ah, et là, c'est écrit « Aimes-tu notre dernière invention? » Le robot remue-ménage. C'est probablement un robot qui fait le ménage. Ah, j'aimerais ça en avoir un, moi. « Ensemble, on forme le grand duo de passionnés de Noël de la galaxie. J'ai fait une liste pour prouver. » Ah, oui, je me demande si les extraterrestres fêtent aussi Noël, si c'est dans la galaxie. Voici la liste. « On connaît toutes les chansons de Noël par cœur. On fabrique nos décorations maison. On possède la plus belle collection de boules de neige. Et on sait cuisiner les meilleurs biscuits en pain d'épices. On porte nos pyjamas de Noël même quand c'est l'été. Oh là là! Ça, c'est le plus grand duo de Noël, hein, de passionné de Noël. Est-ce que toi aussi, tu es un passionné de Noël ou un passionné autant qu'eux? » Et là, ici, c'est leur calendrier de l'Avent. Et on nous dit « Lorsque le 1er décembre arrive enfin, nous sortons notre fabuleux calendrier de l'Avent. Avec une activité à réaliser par jour. Ding, dong! Oh! Le 1er décembre, on boit du lait au chocolat. En chaussettes tricotées par grand-maman. Mais cette année, notre tradition est interrompue par un événement inattendu. On a sonné à la porte. Un drôle de personnage se présente à notre porte. « Bonjour! » lance-t-il, essoufflé. « Suis-je bien arrivée dans la demeure de Princesse Belzébute? » « Euh, oui, c'est moi. » « Entrez! » « Et c'est bien toi, poursuit-il, qui a écrit cette lettre au Père Noël? » « Bonjour Père Noël. Comme cadeau, j'aimerais faire un tour dans votre traîneau, signé Princesse Belzébute. » « Bien, en fait, c'est plutôt moi, car ma sœur ne sait pas encore écrire. » « Oui, mais c'est moi qui ai dessiné les cœurs, dit Princesse Belzébute. » Une fois installé au salon, l'individu poursuit sur sa lancée. « Ah, je suis dédépicoté, le lutin responsable du traîneau du Père Noël. » « Et en voyant votre lettre, j'ai eu une idée. » « Ces temps-ci, le Père Noël est si triste qu'il n'arrive plus à travailler. » « J'aimerais donc vous proposer un marché. En échange d'un tour de traîneau, accepteriez-vous de m'aider à le remettre sur pied? » « Oui, est-ce que je peux amener mon chat, dit Princesse Belzébute. » « Et moi, je vais apporter mon sac d'espions, dit son grand frère. » « Alors, est-ce qu'on sera de retour pour souper, demande Princesse Belzébute. » « Oui, au royaume du Père Noël, le temps arrête de s'écouler. » « Et là, regarde, comme un voyage dans l'espace-temps. » « Oui, oui, vous aurez l'impression d'être partis longtemps, mais dans votre réalité, ce ne sera que pour un instant. » « Super, on sera de retour pour le souper. » « Et là, ils sont partis en traîneau de Noël, dans le ciel, au-dessus des maisons. » « C'est le plus beau soir de ma vie, crie Princesse Belzébute. » « Miaou, dit son petit chat. » « Quel lieu, tu penses? » « Oui, c'est le village du Père Noël. » « Quelle chance il a, le Père Noël, de vivre dans un endroit pareil. » « En chemin vers sa demeure, nous tentons de penser à des solutions pour l'aider à retrouver son bonheur. » « On va lui chanter une chanson, ça va lui remonter le moral. » « Et lui demander de nommer ses émotions. » « Il a appris ce truc à l'école, dit le grand frère de Belzébute. » « C'est vrai que quand on essaie de nommer nos émotions, déjà, il y a une partie du travail qui est fait, tu ne trouves pas? » « Nous arrivons chez le Père Noël en chantant notre cantique préférée. » « Vive le vent, vive le Père, vive le Père Noël, qui fait rire tous les enfants avec son bedon rond-on. » « Vive le Père, vive le Père, vive le Père Noël, retrouvez votre sourire et nous allons repartir. » « Ouais! » « Peux-nous, celui-ci se confie. » « Mère Noël est partie soigner sa grippe dans le sud. » « Je m'ennuie tellement que je me sens tout vide en dedans. » « Regarde, savais-tu qu'un pied de Père Noël, ça pue? » « Je pense que ça fait longtemps que le Père Noël ne s'est pas lavé tellement il est triste. » « Mais quel désordre on aurait dû apporter notre robot remue-ménage. » « C'est vrai que le Père Noël n'a pas rangé ses affaires. » « Ça doit être parce qu'il est vraiment triste. » « Inquiets, nous nous retrouvons au salon pour réfléchir à différentes solutions. » « Idées pour arrêter de déprimer. » « Un, décorer la maison. » « Deux, faire du sport. » « Trois, cuisiner. » « Quatre, créer. » « Cinq, point d'interrogation. » « Bon, comment se déroule la première mission? » dit Princesse Belzébuth. « Euh, plutôt bien! » dit le lutin. « Alors, la mission qu'ils ont choisi de réaliser en premier, c'est quoi tu penses? » « Oui, décorer la maison. » « Il est suspendu après ses lumières de Noël le lutin. » D'un commun d'accord, nous décidons de tester notre deuxième idée. « Dehors, le soleil brille et un vent doux fait revir volter quelques flocons. » « Voilà un temps idéal pour entreprendre une expédition. » « Père Noël, on vous a loué des skis de fonds, » dit Princesse Belzébuth. « Euh, vous êtes sérieux? » dit le Père Noël. « Ah! » Et là, le Père Noël, il dévale la pente. Il roule comme une grosse boule de neige. « Hum, je pense qu'il n'a pas tellement aimé l'expérience. » « Malheureusement, un petit incident vient bousiller notre plan. » Notre plan que je trouvais pourtant génial. Pour remonter le moral du Père Noël, je lui propose d'apprendre à cuisiner une de nos spécialités. « Ah! » Quand ça sent bon dans la maison, on a le cœur qui fond. Et ça, c'est le grand livre des meilleures recettes de biscuits de Noël du monde entier. Mais cuisiner lorsqu'on a un bras cassé, ça ne donne pas toujours des résultats espérés. Regarde les biscuits du Père Noël. Ils ne sont pas très beaux, hein? Ce n'est pas grave. Puis pourquoi tu penses qu'on dit qu'il a cuisiné avec un bras cassé? Qui est-ce qui a le bras cassé? Bien oui, c'est le Père Noël. Parce qu'il est tombé en bas de la colline en faisant du clic de fond et il s'est cassé le bras. Donc là, il ne peut pas faire des biscuits avec un bras dans le plâtre, hein? Pour consoler le Père Noël, on s'empresse de lui proposer une autre activité. Père Noël! Lorsque je ne me sens pas bien, je vais colorier. Voulez-vous essayer? Grâce à Dédépicoter, un atelier est improvisé pour que notre hôte apprenne à s'exprimer avec de la peinture et des pinceaux. Au bout de quelques heures, le Père Noël revient avec un gros sourire aux lèvres et le fruit de son oeuvre. On dirait une tranche de melon d'eau. Ta-da! Ah, bravo pour cette bûche de Noël et Crapoutis! Ah! Quelle impressionnante crotte de nez, dit Princesse Belzébut. Devinant son manque de talent, le Père Noël s'effondre en larmes et il part en courant. Ah! C'était un portrait de la Mère Noël, pas une crotte de nez! Ah! Ouh! Pauvre Père Noël! C'était pas ça qu'il avait dessiné. Même si le Père Noël est un peu drôle quand il pleure, j'ai le cœur brisé en le voyant. Toi, quand tu es triste, de quoi as-tu besoin? Ça y est, j'ai trouvé! C'est écrit, bottin, des amis. Oui, on a besoin d'amis quand on est triste. On les appelle tous. Je commence par qui? Le lendemain matin, en ouvrant sa porte d'entrée, Le Père Noël a droit au plus beau des cadeaux. Surprise! Regarde! Ce sont trois amis du Père Noël. Un apporteur gâteau, une autre un accordéon. Et ça ici, qu'est-ce que c'est? Oui, un instrument à cordes. Je pense que c'est un banjo ou un ukulélé. Parfois, il suffit d'une étincelle pour qu'un feu reprenne. Cet après-midi-là, nous avons tous vu, dans les yeux du Père Noël, de nouvelles petites étoiles se former. Regarde comme il a l'air mieux. Et là, ils patinent ensemble, ils jouent dehors. Ils font griller des guimauves sur le feu. Ça a l'air bon! À la fin de la journée, nous sommes tous entrés, nous réchauffer dans l'atelier du Père Noël pour prendre un bon repas. Et dès lors, au milieu de la musique et des conversations, nous avons entendu le plus beau et le plus joyeux son du monde. « Oh, 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 oh! » « Ah oui, c'est le rire du Père Noël, le plus beau son du monde! » Ensuite, trop vite, il a fallu rentrer. S'il rie comme ça, le Père Noël, c'est qu'il est de nouveau heureux. « Alors, une fois à la maison, toi, tu es mon frère, mais tu es aussi mon ami, » dit Princesse Belzibut. « C'est sûr, toi aussi tu es mon ami. » « Si un jour j'ai le cœur brisé, tu seras là pour m'aider. » « Promesse! » lui répond son frère. « Moi aussi, promesse! » lui répond Princesse Belzibut. Et mon histoire est terminée. Ça, c'est bien fini, la tristesse, la grosse peine du Père Noël. Je vais maintenant m'adresser aux parents qui m'écoutent. Alors, je l'aime, Princesse Belzibut, parce que, dans le fond, on est en train de parler de tristesse, mais aussi un petit peu de dépression, quand on parle du vide à l'intérieur du cœur du Père Noël. C'est quand même quelque chose que l'on entend souvent, cette idée de vide intérieur quand on est déprimé. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que pour les enfants, on leur dit, c'est normal, des fois, d'être déprimé. On accueille ces émotions que l'on juge des fois un petit peu plus négatives, que l'on ne devrait jamais ressentir. Des émotions un peu tabou, mais qui ne devraient pas l'être, en fait. C'est-à-dire, oui, ça arrive qu'on n'est pas toujours heureux, ça arrive même au Père Noël. Donc, si ça arrive au personnage le plus merveilleux du monde, à la personne la plus merveilleuse au monde, ça veut dire que toi aussi, tu as le droit d'être déprimé. Et voici des moyens que tu peux utiliser quand tu te sens moins bien. Et si vous êtes en classe, si vous êtes à la maison, vous pouvez même trouver une liste spéciale et spécifique pour chacun de vos enfants qui vont pouvoir garder, écrire avec vous ou écrire eux-mêmes, garder proches, si jamais ils ont des journées un petit peu moins drôles, si ça va moins bien à l'école. Par exemple, s'il y a la perte d'un être cher, d'un animal de compagnie, un déménagement. Donc, ce sont toutes des situations qui amènent parfois un petit peu de tristesse. Je vous dis à la prochaine. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Aimez, commentez, partagez. À bientôt. Sous-titrage ST' 501